Salut à tous, vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que hier je regardais avec un peu de retard le final de la saison 4 de Stranger Things et je suis tombé sur cette scène qui est déjà complètement culte. Si vous ne l'avez pas vue et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous laisse 3 secondes. Cette scène, c'est ça évidemment. Donc c'est Eddie Munson qui reprend du Metallica Master of Puppets sur sa caravane pour faire diversion à ce moment-là dans l'histoire et la scène est juste incroyable. Voilà le look, la position, le bandana, tout est parfait. Et pour les musiciens, il y a un petit frisson supplémentaire, c'est que quand on regarde les mains de l'acteur Joseph Queen, on se rend compte qu'il joue les vraies notes de la chanson. Et d'ailleurs, on voit qu'il joue même les passages assez techniques comme ça par exemple. Alors moi, le métal, ce n'est pas du tout ma spécialité, donc les puristes du calme en commentaire. Mais c'est ça qui est intéressant. L'acteur Joseph Queen, ce n'est pas non plus un musicien accompli. Ils diront qu'il a dû bosser comme un fou. Il a dit par exemple dans une interview au Radio Times, il dit ceci. Je joue depuis que je suis gamin, mais je suis loin d'être un virtuose. J'ai essayé d'être réaliste avec ce que je pourrais faire, donc j'ai appris une bonne partie de la chanson. Mais pour le solo, on a fait venir un guitariste ceinture noire en métal pour filer un coup de main. Et d'ailleurs, le bassiste de Metallica, Robert Trurillo, désolé pour la prononciation, il a dit sur les réseaux sociaux que le guitariste en question, c'était son propre fils. C'est lui qui est venu aider sur le tournage. Et d'ailleurs, si on regarde le générique de fin, on voit que les bandes de guitare additionnelles ont été fournies par Tai Trurillo. C'est donc le fils du bassiste de Metallica. L'anecdote est assez sympa. Bref, on a un vrai moment, pour moi, iconique, qui est bien fait et qui respecte, je trouve, l'esprit du morceau et l'esprit de Metallica. Donc je trouve vraiment que ça marche super bien. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, la chanson, Master of Puppets, c'est quand même une chanson de 1986, je pense. Elle est 12e dans le top 50 mondial Spotify. Pour la petite histoire, vous le savez, tout en haut, première place, c'est Kit Bush. C'est aussi un morceau qui est utilisé dans la série. Voilà, c'était juste une petite vidéo courte aujourd'hui parce que je voulais réagir à ça. Alors, j'ai vu que certains fans de Metallica étaient outrés parce qu'ils trouvaient que Stranger Things et que la culture populaire s'appropriaient une chanson emblématique de la culture métal. Alors, perso, moi, je ne suis pas spécialement d'accord avec ça. Je trouve que c'est plutôt une très bonne chose, en fait, que de jeunes spectateurs ou de jeunes spectatrices découvrent ces chansons-là et découvrent des groupes comme Metallica ou comme Kit Bush grâce à Stranger Things. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas en commentaire. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous laisse avec la vidéo que Metallica vient de poster là à l'instant sur son TikTok. C'est une reprise de la reprise de Stranger Things. Voilà, regardez ça et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501